La lutte contre les cancers féminins comme cheval de bataille durant le mois d'octobre et au-delà, c'est le combat de ces femmes qui se sont jointes à Sylvia Bongondimba, la première dame du Gabon, pour marquer l'intérêt de la lutte contre les cancers féminins. L'objectif c'est la sensibilisation, la sensibilisation des populations, parce que pour moi en fait, il vaut mieux prévenir que guérir. La prévention est mieux que la guérison, parce que quand nous parlons de prévention, nous évitons et nous minimisons les risques. Mais lorsque la personne est déjà atteinte, généralement soit la personne meurt, soit il est difficile de pouvoir administrer des traitements. Donc nous avons décidé de nous joindre à la première dame, qui demande à ce que nous puissions parler de la prévention. Et c'est pour ça que cette année, nous avons décidé d'aborder avec des médecins et des oncologues sur le thème papillomavirus, quel risque, quel traitement. La sensibilisation a été marquée par des témoignages des femmes qui ont été victimes des cancers. Oui, on peut guérir le cancer. Le cancer n'est pas une fatalité. On guérit bien du cancer, mais il faut suivre son traitement. Il faut suivre les données que le médecin dit. Pour porter au noble combat, un recours aux influenceurs des réseaux sociaux a été fait. Il est question de sensibiliser les personnes sur les différents types de cancers, informer, divulguer le message et faire savoir que ça ne concerne pas que les autres. Nous sommes tous exposés. Et aujourd'hui, je viens ici pour prendre des connaissances et aller divulguer l'information dans mon pays. Les femmes aujourd'hui qui ont participé à ces journées ont reçu des informations un peu plus pertinentes parce qu'on avait une journée scientifique qui était riche en informations, en témoignages. Le mois d'octobre rose n'est pas suffisant pour lutter contre les cancers féminins. Une invite au dépistage reste d'actualité en termes de lutte contre ces cancers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !